D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un covre légendaire. Pour tout simplement être parmi les participants du concours pour gagner une carte iTunes ou Play Store de 10€. Donc voilà, on commence la vidéo, défi du tirage, je vais faire gobelin dans un jour, ok, ça sert pas mal non plus. Assaut des sapeurs c'était pas mal, j'ai repayé 50 gemmes pour jouer parce que c'était vraiment super bien, mais au final 50 gemmes pour rejouer, pour perdre 3 fois d'affilée, c'était vraiment pas top. Donc là on a un garde-clan, j'ai raccolté ces cartes là, j'ai gagné une fois, c'est tout je crois. Donc là il y a 14 personnes en jeu, donc c'est pas mal. Et puis on va ouvrir, alors on va ouvrir juste ça, voilà un petit coffre gratuit. Donc j'ai bientôt un coffre légendaire, il manque juste 60 jetons. 60 jetons, on va ouvrir le petit coffre en argent. Le coffre légendaire c'est 500 gemmes, je n'ai pas 500 gemmes, ce qui est dommage. Et mon petit coin, tiens je pourrais l'acheter, tiens ça. Un des trois là, je sais pas lequel, celui du milieu il est pas mal. Ouais, faudrait voir. Donc là j'ai 20 000, on va augmenter peut-être une carte, laquelle le bombardier. Niveau 11, c'est parti, voilà ça fait 600 XP. Un peu moins de 19 000 points de XP, je suis niveau max. Alors là il me manque deux princesses, je peux la passer au niveau 12. Donc ça c'est vraiment super, niveau max quoi. Et donc on va ouvrir ces petits coffres, voilà. Ouh, une petite épique, coffre d'argent, automade. Donc là, golem de glace et on a 6 électrocutions. Ensuite, épique bébé dragon. Ok, avec des recrues royales et tout ça. Donc c'est parti, on va attaquer, on est à 4900 quasiment. 4900 donc voilà, pas trop de soucis, enfin pas trop de soucis. Vu que la saison a repris, qu'on est tous descendus au nombre de trophées inférieurs. Au niveau inférieur, je tombe contre des adversaires assez fort. Donc là, niveau 13, voilà. Alors, petite fournaise, émile géant. Est-ce qu'on met le ballon ? Est-ce qu'on tente le ballon ? Pour l'instant, il n'y a pas de défense. Je tente le ballon. Et on va tenter, enfin, j'ai mis les flèches un petit peu trop tôt. J'aurais voulu mettre les flèches en même temps que le fameux... Enfin que les fameuses boules de feu. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, la tour quand même descend pas mal. Pas mal de dégâts, donc ça c'est cool. Hop, par contre là, le bombardier, le sapeur fait un petit peu de dégâts. Donc là, on est au niveau 13 en face. Ça a l'air, pour l'instant, pas mal. Il reste 800 points de vie à droite. Ok, géant, royal, ça c'est cool pour moi. Parce que comme ça, il va mourir. Et mes barbares sont toujours présents, donc ça c'est cool. Donc là, princesse qui va attaquer à gauche ou drop ? À gauche, super. On va mettre les gens à droite parce que je me dis... Je me dis comme ça, on est sûr d'avoir la tour à droite. Parce que si j'attaque à gauche, au final j'ai pas la tour de gauche, c'est pas top. Alors je mets le ballon parce que là, j'ai rien d'autre à mettre. J'ai rien d'autre à mettre. Mince, mince, non ! Non, non, non. Donc pour l'instant, c'est un 0. Mais bon, les bombardiers, ils ont fait un petit peu de dégâts et ça va mettre un peu ça par contre. Je mets les canons, mais le canon va pas faire le travail. Est-ce qu'il va toucher la sourcière ? Pas sûr. Ah si, c'est bon, nickel. Le bombardier a été vers le canon, donc ça c'est cool. Les flèches ont été lancées, donc ça c'est cool. Comme ça, le Jean-Rouel ne détruit pas la tour. Ne détruit pas la tour, il a 300 points de vie. Là c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va mettre Jean-Ballon. On attaque direct comme ça. Et on va attaquer la tour du Roi, je pense. Oh yes, c'est cool. Hop là. Je vais pas avoir la tour du Roi centrale, enfin la tour du Roi tout court. Mais on est pas loin. De 1800 points de vie, on est pas loin. Franchement. Allez, le bombardier, le sapeur, ouais c'est pas nickel. Le sapeur est mort. Ah par contre, il va avoir la tour. Il va avoir la tour. Donc là, il faut que je me débrouille pour... Les sapeurs se rangés en ballon. On prépare les flèches, bien sûr, bien évidemment. Les flèches qui vont être utilisées. Non même pas. Est-ce qu'il met les gargouilles ? Enfin j'attends les gargouilles en fait. J'attends les 6 gargouilles. En fait, il met tout le temps le sort. Mais ça sert à rien le sort. Parce que... Y'a pas beaucoup de trop. Donc voilà. 3 étoiles. 3 couronne. Donc voilà. Petit coffre. A venir. Qu'est-ce que j'ai à venir ? J'ai donc... Coffre géant à la limite. Mais rien d'autre pour l'instant. Rien d'autre. Donc là, il me manque plus que 2 cartes. Quand j'ai repris le jeu, il y a même pas un mois, il me manquait 6 cartes. Là, il me manque plus que 2 cartes. Donc ça, c'est cool. Plus que l'archer magique niveau 9. Enfin, l'archer magique niveau 9. Et le Kava Bélier. Ok. Kava Bélier. Un nom assez original. Et donc le défi qui arrive bientôt. Et la guerre qui est dans 2 heures. Donc on va faire un petit 2vs2. Allez. Partenarié relatoire. 2vs2. C'est parti. Par contre, voilà. Là, on est sur la saison 2. Si je me trompe pas. Et c'est vrai que le décor plage. Enfin là, on le voit pas ici dans ce game. Mais le décor plage est vraiment super sympa. Ce petit décor là, j'aime bien. Après, on verra par la suite. J'ai vu qu'il y avait déjà les sapeurs. Là, apparemment, il y aurait le feu à gobelin qui arriverait. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. En tout cas, les sapeurs, j'ai bien aimé. Même si c'est vrai que je pense que certains l'ont vu. C'est vrai que vers la fin, on se retrouve avec des fois 8 ou 10 sapeurs d'un coup. Automatiquement déclenché par le jeu. Et ça fait assez bizarre. Donc là, ça sera pareil avec le feu à gobelin. On verra. Mais à ce moment-là, il faut choisir des flèches, évidemment. Sinon, c'est un peu compliqué. Alors, princesse... J'attends un peu. J'attends un peu. Et on va mettre les flèches. Pourquoi il met le bûcheron maintenant ? On a le temps. On a le temps. On avait le temps. Tranquillement. Donc, dommage. Le bûcheron est nickel. Ok. Ok, il défend avec un bûcheron. Pas mal. Il y a une bonne défense là en face. Donc, ça va être chaud. Boule de feu. Ok. Ça se tente. Ça se tente. Ça se tente. Ça aurait pas trop là. Là, l'adversaire a mis les flèches. Je voulais appréhender ça. C'est fini pour... Voilà. À gauche, on perd toutes nos troupes. Quoique non, les gargouilles sont toujours présents. Tiens. Je pensais pas. Là, le sort de zap n'a pas servi à grand-chose. Honnêtement, il n'a pas servi à grand-chose. Et un petit peu dessus là-dessus, le sort de zap. Donc là, le bûcheron, j'ai rien. Ouais, je pourrais mettre le ballon à la limite. Mais bon, c'est vrai que le... Il devrait mettre bûcheron. Moi, je devrais mettre... Je devrais mettre... J'ai un ballon. Il est niveau combien d'ailleurs ? On est niveau 12 là. Je ne sais pas pourquoi le niveau élu d'être niveau 12 aussi. Donc là, les barbares. Je mets le ballon. Je mets les gobelins. Il met les sorciers. La boule de feu peut-être. La boule de feu peut-être... Trop tard. La boule de feu est arrivée trop tardivement. Le petit mineur, ok. Écoutez, j'ai envie d'attaquer à droite, donc on va attaquer à droite. Hop. Hop. Après, on va mettre la boule de feu là encore. Ça va m'embêter. Aïe, aïe, aïe. Non. On va perdre une tour. Voilà. Bien joué. Bien joué. Ici, en face, là. Bon, à gauche, j'ai voulu tenter, mais... J'ai pas défendu à droite, mais j'ai voulu tenter à droite. À gauche, mais c'est vrai que, de toute façon, je pense qu'on perdait. Parce qu'à gauche, là en bas, on n'avait plus que 700 points de vie. Donc, c'est un peu dommage. Deuxième attaque, c'est parti. On essaie de monter à 5000, peut-être. C'est vrai que j'ai quand même perdu pas mal de trophées. Il me semble que j'étais donc à... Donc voilà, c'est la map saison 2 qui est vraiment super sympa. Style plage. Donc, je pense que ça restera jusqu'à fin septembre, plus ou moins. Puis après, ça partira. Mais, donc ouais, j'étais à 5700 trophées, plus ou moins. Et c'est vrai que je suis quand même redescendu à 4700. Donc, j'ai perdu 1000 trophées, ce qui est quand même pas mal. 1000 trophées... Oh, j'ai mal placé mon canon. J'ai mal placé mon canon et on va perdre la tour. Heureusement que j'ai mes gargouilles parce que ça sert à rien. Je dis heureusement que j'ai mes gargouilles, mais au final, je vais perdre quand même la tour. Je vais perdre quand même la tour. Donc, je sais qu'il y a les flèches. Donc, ça, c'est cool. Si je me l'appréhense, ça, c'est qu'il met les flèches. C'est pas mal. Mais sinon, c'est vrai que là, je suis mal parti. Avant que je fasse un géant ballon. J'avais pas envie d'utiliser mes flèches, là. J'avais pas envie d'utiliser mes petites flèches. C'est un peu dommage. Donc là, je tente géant ballon. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Alors... Ok, il met le chevalier. Ça, c'est pas mal. Euh... Le ballon va faire un petit peu de dégâts, mais bon. C'est pas extraordinaire. Quoique, je vais avoir la tour, peut-être. Oh, ouais. Peut-être la tour. Peut-être, je vais avoir la tour. Pas sûr. Allez, attaque à droite, voilà. Oh là là, mais j'aurais dû défendre. Je me suis dit, tranquille, la tour va attaquer. Mais au final, pas du tout. J'aurais dû défendre. Ah, je sais pas quoi faire. Alors, bon, pour l'instant, ça va. On met le géant. On met les petits gobelins. Nickel. J'ai le géant qui tape. Oh, presque. Il reste 20 secondes. Il reste 20 secondes. J'ai perdu. Gênant. J'ai perdu. Oh là là là. Je voulais tenter de mettre les flèches à gauche, mais... 20 secondes, on n'a pas eu le temps. Il a bien joué. J'aurais pu mettre mon canon et peut-être défendre. Mais c'est vrai qu'il a vraiment bien joué. Donc, bon, voilà. Donc, petite défaite. Donc, voilà. La prochaine vidéo, ce sera le petit... Enfin, petite garde-clan, sûrement. Et aussi, donc, le défi du tirage fait au gobelin. Donc, à ce moment-là, je pense, si je ne me trompe pas, que ce sera comme les assos de sapeurs. En gros, on aura... Ou peut-être, ce sera juste un tirage avec le fait gobelin à choisir. Enfin, qu'on aura d'office, du coup. Mais bon, c'est vrai que les assos de sapeurs, c'était vraiment pas mal. Bon, après, on verra. On verra, bien sûr. Donc, voilà. La prochaine coffre que j'ouvrirai bientôt. Et la saison dernière, je suis arrivé jusqu'au 30ème coffre. Et donc, il m'en reste... Je pense que cette saison, on peut atteindre les 35 coffres. Le coffre... On verra. Naufrage. Ça s'appelle le naufrage. Ok. Voilà. Et au niveau du coffre légendaire, 60 cartes, je l'ouvre. Et puis, voilà. Tout simplement. Et puis, la princesse que je vais augmenter bientôt au niveau 12. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. A commenter la vidéo. Et à partager bien sûr cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao !